Chalons bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Ce matin, alors que nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet. La puissance du nom de Jésus dans le combat spirituel. Vous êtes sans ignorer ce merveilleux passage des Écritures dans Jean 14, verset 12 au verset 14. La Bible dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Le verset 13 qui est extraordinaire. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. La puissance du nom de Jésus. Nous avons entendu tellement de choses dans ce monde, on a vu des personnes, qui criaient au nom de Jésus, mais qui étaient toujours en train de gémir sous le poids des attaques de leurs ennemis. Nous avons vu des gens qui ont rêvé qu'ils étaient en train d'être étranglés la nuit. Ils ont crié au nom de Jésus, ça a continué. D'autres encore qui ont crié au nom de Jésus, ça s'est arrêté. Alors, quel est réellement le mystère caché ? Le premier mystère avec le nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus parle du nom d'une personne. 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ, le sauveur. Il n'est pas sauveur seulement en étant Christ, mais il est né pour être sauveur car il est le sauveur de l'humanité. Alors, il a dit lui-même qu'il y a un pouvoir en son nom. Et lorsque nous l'utiliserons, lorsque nous implorerons ce nom, il agira. C'est une parole ferme. Notre Dieu est un Dieu puissant, il ne ment point puisque la Bible dit qu'il ne se répand point. Et il ne se corrige point, il n'a pas d'erreur. Nous avons le Jésus qui n'a pas d'erreur. Alors, posséder le nom de Jésus, c'est posséder également toute la capacité qui se cache à l'intérieur. Donc, comme je disais, le premier mystère avec le nom de Jésus, c'est que ce nom fait référence à une personne. A une personne qui a démontré une vie de pureté. A une personne qui a démontré une autorité devant les démons. A une personne qui a démontré une autorité devant la mort. A une personne qui a démontré une autorité devant l'horreur qu'offre la race humaine. Jésus a ressuscité les morts en son nom. Il a guéri des malades. Il ne pouvait pas dire, malade, soyez guéri au nom de Jésus. Non. Mais ce pouvoir est sorti de ses entrailles car c'est lui, Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que par la qualité de notre communion avec la personne de Jésus, le pouvoir qui est rattaché au porteur du nom s'attache également à nous. Alors, nous pouvons l'utiliser avec foi. N'oublions pas que le Seigneur Jésus aime que la gloire nous revienne car la parole de Dieu déclare que le Seigneur ne partagera sa gloire avec personne. Alors, lorsque nous disons au nom de Jésus, selon Ephésiens 1 à partir du verset 19, « La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en nous, se libère au travers de notre bouche lorsque nous avons la foi. » C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et lorsque nous parlons de tout, c'est un adverbe de quantité, ça veut dire qu'il n'y a aucun genou qui ne tiendra. C'est tout. C'est un adverbe de quantité, c'est absolu. Paul, Pierre, par exemple, lorsqu'ils ont vu le paralytique devant le portique dans Acte 3, il lui a dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, Pierre reconnaissait que le nom de Jésus, c'est un patrimoine, que le nom de Jésus, c'est une puissance, qu'il pouvait utiliser cette puissance pour changer le cours des événements, pour affecter la vie de la personne. Alors, dans le nom de Jésus, il y a la provision de Dieu pour nos miracles. Il y a la provision de Dieu pour notre guérison. Il y a la provision de Dieu pour arrêter le coronavirus. Il y a la provision de Dieu pour arrêter la chaîne de la mort. Et j'aimerais dire à toi qui me suis, l'autorité du nom de Jésus dépend de l'intimité que nous avons avec le porteur du nom. Développe l'intimité avec le porteur du nom. La grâce et la puissance qui se cachent dans le nom de Jésus vont se libérer au travers de toi. Je prie Dieu ce matin que le nom de Jésus ne soit pas un slogan, mais que le nom de Jésus, quand tu le sors, que tu le réalises et que Dieu te donne des résultats, que dans le combat spirituel tes ennemis tombent en débandade, que tes ennemis se dispersent à cause du nom de Jésus, car il a dit je marcherai devant toi. Et tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Seigneur, toutes ces personnes qui me regardent ont besoin de ton intervention. Alors, ouvre le ciel, donne la gloire au nom de Jésus Christ. Amen.